Je vais vous parler de ce port de Khéops sur la mer Rouge, au Wadi El-Jarf, et je vais d'ailleurs insister davantage sur l'archéologie et la zone côtière, plus que sur les papyrus. Je vous dirai quelques mots à la fin, mais on pourra éventuellement discuter pour approfondir si cela vous intéresse. Alors en fait, il s'agit effectivement d'un programme qui a commencé en ce qui nous concerne il y a relativement longtemps, puisque j'ai commencé à travailler sur la mer Rouge avec l'étude d'un deuxième port pharaonique, qui est celui de Ain-Sourna, qui a également fonctionné à partir de l'ancien empire égyptien, c'est-à-dire autour de 2500 avant Jésus-Christ, port que j'ai commencé avec une équipe de collègues à étudier en 2000. Donc en fait, ce port, on l'a pratiquement entièrement fouillé. Maintenant, on est en train de fouiller des installations de campements proches du système de galeries, je reviendrai dessus, qui caractérisent tous ces ports. Et depuis 2011, effectivement, on a ouvert un deuxième chantier au Wadi El-Jarf pour un port qui est encore un peu plus ancien, mais qui fonctionne selon les mêmes modalités. Alors un mot quand même sur ce type de port, puisqu'il s'agit de ports relativement originaux. Ces ports ne sont pas des ports qui sont des ports permanents. Et c'était d'ailleurs le mot qui avait été trouvé par Patrice Paumet, qui a participé à ces deux missions, Ain-Sourna comme Wadi El-Jarf, de les appeler des ports intermittents. Il s'agit en fait de plateformes logistiques qui sont aménagées sur la côte de la mer Rouge et qui sont en quelque sorte activées lorsqu'on a besoin d'y envoyer une expédition pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plusieurs années, mais qui ont également comme caractéristique de pouvoir tomber en sommeil pendant une durée plus longue prolongée. Donc voilà. Il s'agit donc de ces ports intermittents, des ports qui sont aménagés sur la mer Rouge et qui ne fonctionnent pas de façon permanente. Et en fait, il s'agit d'ailleurs d'une organisation tout à fait particulière puisque, aux époques anciennes de l'histoire égyptienne, qui couvre finalement l'histoire de ces ports, dont l'activité pour les trois colombes, Agawasis, Wadi El-Jarf et Ain-Sourna, s'échelonne entre le début de l'Ancien Empire autour de 2600 et la fin du Moyen Empire autour de 1800 avant Jésus-Christ. Eh bien, c'est une période où il n'y a pas une connexion directe entre la mer Rouge et la vallée du Nil. Donc, le mode opératoire de ces ports, c'est évidemment de les gagner par voie terrestre et d'y amener des bateaux en pieds détachés que l'on va réassembler au bord de la mer pour pouvoir les utiliser dans des conditions dont on va pouvoir parler. Et au terme de l'expédition, plutôt que de rapatrier ces embarcations vers la vallée du Nil, ces bateaux sont laissés démonter en attente dans un système de galeries-entrepôts qui est en fait une des caractéristiques de ces ports. Et on a, dans les trois cas qui ont pu être observés, peut-être qu'il y en avait-il d'autres, à Mersagawasis, Ain-Sourna et au Wadi El-Jarf, un système de galeries-magasins à l'aplomb de la structure portuaire qui permet justement de ranger les fragments d'embarcations et le matériel qui sert aux expéditions. Je vais vous parler tout d'abord, donc faire une sorte de petit survol de ce site. Ensuite, j'essaierai de présenter de façon un peu plus détaillée la zone littorale, qui est certainement pour cet auditoire la chose qui sera la plus intéressante. Et ensuite, je reviendrai un petit peu sur le système de galeries parce qu'au-delà du port, justement, on a dans ces galeries un matériel nautique important qui est en cours d'études et qui pourrait apporter dans les années qui viennent des informations assez importantes justement sur la navigation, les techniques d'assemblage de ces bateaux aux époques anciennes finalement de l'histoire égyptienne. Alors vous voyez ici ma diapositive, le site, vous voyez ici le campement archéologique. Le campement de l'état archéologique est placé dans la zone des galeries magasins du site et cette photo est intéressante parce qu'elle vous montre également la zone qui était la zone cible de ces embarcations puisque de l'autre côté du golfe de Suez qui a à cet endroit-là à peu près une largeur d'une cinquantaine de kilomètres, on distingue parfaitement les côtes du Sinaï qui étaient l'objectif majeur de ces expéditions qui embarquaient depuis ce point du Wadi al-Jarf. Alors voici donc le site de ce site du Wadi al-Jarf. Vous le voyez ici sur la carte. Il est en fait installé volontairement à peu près en face de la zone que vous voyez qui marque le sud-ouest de la péninsule du Sinaï, la zone du Wadi Marara que vous voyez ici, la zone de El Marca. Et il s'agit d'une zone minière importante qui a fonctionné d'ailleurs entre l'Ancien Empire et le Nouvel Empire, c'est-à-dire entre 2700 et 1200 avant Jésus-Christ et où les Égyptiens notamment ont pu obtenir d'importantes quantités de cuivre. Le Sinaï est en fait la principale source d'approvisionnement en cuivre de la culture pharaonique pendant pratiquement toute sa période classique de fonctionnement. Et c'est donc un endroit très stratégique puisque nous sommes à l'âge du bronze et que le cuivre est un métal de référence et que l'on en a particulièrement besoin justement pour l'outillage. Et quand on envisage de construire des monuments géants comme le sont les pyramides de Giza par exemple, le cuivre est particulièrement demandé. Alors pour aller justement depuis la zone de Giza qui est celle de la construction de la plupart des pyramides de la IVe dynastie, il faut s'embarquer donc d'une zone qui est relativement au nord de l'Égypte. Il faut ensuite remonter le cours d'une île jusqu'à l'altitude du Fayoum, un endroit où on trouve d'ailleurs une pyramide qui est la première grande pyramide monumentale après celle du roi de Josère à Meïdoum. C'est une pyramide de plus de 90 mètres de hauteur qui avait été construite par le prédécesseur de Chéops, le roi Snefrou, autour de 2650 avant Jésus-Christ. Puis il faut traverser par voie terrestre donc un grand corridor naturel qui s'appelle le Wadi-Arabah avant de se retrouver au Wadi-El-Jarf qui comme je vous l'ai dit est en fait une sorte de plateforme logistique destinée à organiser des opérations maritimes. Partant de ce point-là, une fois que les bateaux sont montés, les Égyptiens pouvaient traverser ce golfe de Suez. Il n'était pas évidemment une très grande aventure vu les distances parcourues. aboutir à un endroit qui a également été fouillé de façon relativement récente par un archéologue canadien et américain qui s'appelle Gregory Mumford. Et à cet endroit-là, en face du port du Wadi-El-Jarf, on trouve une structure fortifiée qui s'appelle El Marca et qui est en fait le lieu de débarquement des Égyptiens eux-mêmes. Au pays, on appelle le Wadi-Marah, on a retrouvé notamment des grandes stèles rupestres commémorant des expéditions lancées par les rois Snefrou et Chéops autour de 2600-2650 avant Jésus-Christ qui montrent, je dirais, le caractère concret des expéditions qui atteignaient ce point depuis la vallée du Nid. Alors, pour en revenir à ceci, voici l'autre côté de la rive avec cette forteresse de El Marca qui n'a pas encore tout à fait été complètement fouillée, qui n'est en tout cas pas publiée, mais qui correspond finalement pratiquement au même site avec sa projection en quelque sorte de l'autre côté du golfe de Suez. Ce site du Wadi-El-Jarf a fait l'objet de plusieurs découvertes successives avant que nous puissions le prendre en main en 2011. Il avait d'abord été vu par des explorateurs anglais, James Burton et John Gardner Wilkinson, au tout début du XIXe siècle. Et un premier article d'ailleurs mentionnait un curieux complexe de galeries creusées dans la montagne à proximité de la mer. Mais enfin, il s'agit quand même d'un ensemble qui se trouve à cinq kilomètres du littoral. À l'époque, l'explorateur anglais avait repéré du bois brûlé, des céramiques, et il avait conclu qu'il s'agissait d'un site de nécropole avec la pratique de la crémation des corps. C'est comme ça qu'il expliquait le bois brûlé et les jars. Il était évidemment extrêmement loin du comte dans son interprétation du site. Ce site a ensuite été redécouvert largement par des pilotes français du golfe de Suez, alors des pilotes de bateau, qui s'appelaient René Chabot-Maurisseau et François Bisset. Et entre 1950 et 1956, ce sont des archéologues amateurs qui, d'après les notes des Anglais, avaient réussi à localiser à nouveau ce site, qui avaient retrouvé le site des galeries dans la montagne et avaient, grâce à la poterie, déterminé qu'il s'agissait en fait d'une occupation d'attente de l'ancien empire égyptien, donc finalement une période de l'ordre de 2200 avant Jésus-Christ. Et il n'expliquait pas non plus d'ailleurs pourquoi il y avait ces galeries creusées dans la montagne. Il supposait que ça ait pu être des zones d'exploitation d'un matériau, d'un minerai, mais qui restait non identifié, car il n'en a aucune trace. Ils avaient même demandé une autorisation de fouille au gouvernement égyptien, mais manque de chance pour eux. Cette demande a été formulée en 1956, ce qui n'était pas probablement le meilleur moment pour des Français de demander une autorisation de fouille aux Égyptiens. Enfin, concrètement, ces deux personnages ont été obligés à leur tour de quitter l'Égypte, ils n'y sont jamais revenus, et c'est nous-mêmes, en nous appuyant en partie sur leur note que nous avons pu relocaliser pour une troisième fois ce site du Ouadiel-Jarf que vous voyez donc sur la côte. Alors, il s'agit quand même d'un site assez particulier, et c'est sans doute la raison pour laquelle il n'avait pas été véritablement identifié auparavant, car on peut considérer qu'il s'étire de plus de 15 kilomètres entre la côte, d'une part, et un des éléments sans doute extrêmement importants de son implantation, qui est la présence d'une source, une source qui jaillit de la montagne, cette montagne s'appelle le Gebel el Galala el Kibliya, à cet endroit-là, c'est à 1,5 mètre d'altitude, et on a actuellement, dans une zone qui est celle d'un monastère chrétien, qui s'est établi autour de la source, et bien une source d'eau qui a dû être déterminante pour les Égyptiens, et qui a dû également être l'un des facteurs du choix de cette zone pour y implanter une structure importante qui devait fonctionner pendant plusieurs mois. Alors, voici ici la source de Haïd Mariam, aujourd'hui dans un monastère chrétien, mais très certainement autrefois exploité par les Égyptiens. On a d'ailleurs retrouvé la piste qui permettait, excusez-moi, depuis ce camp, de se rendre en direction de cette source, une source importante pour l'Égypte dans un milieu désartique comme celui-ci, et qui a la capacité de produire 4 mètres cubes d'eau par jour, une eau qui devait régulièrement être prélevée, récupérée, conditionnée et conservée par les Égyptiens pendant toute la durée de leurs travaux sur le site. Alors, au-delà de la source, on a encore 4 autres éléments qui sont connus, 4 autres points d'implantation. D'une part, un système, comme je vous le disais, de galeries-magasins. Vous en voyez ici une partie creusée dans les premiers ressorts rocheux. Bien évidemment, il faut de la roche pour pouvoir creuser ces galeries et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, elles sont si éloignées du rivage puisqu'on ne trouve pas le substrat convenable pour installer ce système de galeries-magasins à moins de 5 km de la côte. Vous en voyez ici un élément. En fait, il s'agit d'un site extrêmement gigantesque puisqu'on a pu déterminer la présence de 31 galeries de stockage pour des bateaux et du matériel expéditionnaire assez variés à l'intérieur de ce compte de galeries. Ensuite, on a des campements. Des campements d'habitat pour les troupes qui devaient occuper ce site pendant parfois plusieurs mois. Des campements que vous voyez ici. Alors, il y en a quelques-uns qui sont placés à 500 mètres de la zone des galeries. Vous les voyez ici sur la position sur la carte. C'est pour l'instant la seule chose qui nous reste à fouiller. Nous n'avons pas encore touché complètement à ces installations qui sont placées de façon d'ailleurs assez méfiante sur des ressaux rocheux en position dominante. Alors, je ne vous cache pas que toute la région est battue par un vent infernal qui souffle du nord. Et en fait, pour pouvoir choisir des zones d'implantation en altitude comme cela, il faut avoir véritablement la volonté de surveiller les alentours. et on sent bien que les Égyptiens dans ce désert oriental ne sont probablement pas tout à fait à leur aise par rapport aux populations bédouines qui peuvent éventuellement habiter dans les mêmes régions. En tout cas, il s'agit ici de campements relativement importants et si on regarde de la vue aérienne que je vous montre maintenant, on se rend bien compte aussi qu'il y a eu plusieurs générations de ces camps qui correspondent sans doute à plusieurs périodes d'occupation du site mais des périodes qui d'après la céramique sont cantonnées, de toute façon à une cinquantaine d'années probablement au tout début de la quatrième dynastie égyptienne c'est-à-dire à peu près autour de 2650 2550 ou 2600 avant Jésus-Christ. Alors je continue mon exploitation enfin mon parcours assez rapide voici ici toujours ces mêmes camps depuis par une vue qui montre leur position par rapport à la mer donc ils sont quand même relativement éloignés. nous avons ensuite un très mystérieux bâtiment intermédiaire nous l'avons baptisé comme ça parce qu'il se trouve exactement à mi-chemin et c'est bien calculé entre la zone portuaire et la zone des galeries qui est en fait un bâtiment extrêmement extrêmement grand 40 mètres de large 60 mètres de long qui a été découvert pratiquement intact et réensablé comme vous pouvez le voir sur la photo et j'en reparlerai tout à l'heure un petit peu dans ma présentation de l'archéologie du site et enfin et ce qui est probablement le plus important pour notre séance d'aujourd'hui nous avons la zone portuaire proprement dite sur le littoral bien évidemment puisqu'il faut mettre les bateaux à l'eau et les utiliser. Alors cette zone portuaire elle est tout à fait originale et intéressante parce qu'il s'agit probablement mais peut-être que vous en savez plus vu votre spécialité que moi je ne suis informé mais il s'agit probablement pour l'instant du plus ancien port artificiellement construit que l'on connaisse au monde j'entends port artificiellement construit directement aménagé en milieu maritime vous avez ici en fait à la fois des installations de campements sur lesquels je vais revenir et vous avez également sur le site donc une grande jetée en forme de aile que vous voyez ici et cette jetée elle fait en fait 200 mètres dans sa dimension d'est en ouest et son retour du nord vers le sud qui définit donc un bassin d'eau calme il s'agit d'une jetée brise l'alme est encore de 200 mètres donc il s'agit d'un ouvrage relativement monumental qui est destiné à protéger les embarcations d'un vent du nord qui est constant et qui souffle de façon relativement forte sur l'ensemble de cette région lorsque nous avons découvert ce site les premières années nous en avons fait finalement un plan détaillé aussi bien terrestre que sous-marin puisqu'il n'y avait pas besoin de plonger pour pouvoir arriver à documenter le bassin du port qui à marée basse est en eau très peu profonde à l'heure actuelle et nous avons trouvé au fond de ce bassin un ensemble de 25 encres pharaoniques qui sont toujours immergées au fond du port à l'endroit probablement où elles avaient été utilisées dans l'Antiquité alors ces encres sont caractéristiques des encres pharaoniques et elles sont d'ailleurs associées à des poteries qui sont des poteries caractéristiques du début de la IVe mnastie qui permettent de montrer que ce port a bien été occupé à une période très ancienne de l'histoire de l'Egypte alors voici la jetée telle qu'on peut la voir lorsqu'elle émerge nous avons fini par nous rendre compte qu'elle n'émergeait vraiment que pendant l'été pour des raisons qui d'ailleurs qui nous restent inconnues parce que même pendant les plus grandes marées en hiver on ne la voit pas vraiment sortir de l'eau mais ici vous voyez bien sa forme incurvée et son orientation d'abord d'ouest en est puis du nord vers le sud et quelques photos aériennes vous montrent bien cette jetée qui somme toute est quand même relativement bien conservée même s'il a été en partie fragmentée par les courants qui se sont ménagés au cours des millénaires puisque cette structure a sans doute 4500 ans d'ancienneté ces courants sont parfois ménagés leur passage au travers de la structure elle-même alors l'une des tâches auxquelles nous sommes attelés finalement assez rapidement c'est la fouille systématique des installations côtières maintenant entièrement on l'avait faite dans un premier temps entre 2013 et 2016 et nous l'avons réexplorée de façon beaucoup plus fine entre 2019 et 2022 en sachant très bien que cette zone littorale malheureusement est probablement condamnée à brève échéance par des constructions touristiques qui risquent que de l'affaire que la documentation est terminée et l'ouvrage sur ces installations portuaires du Wadi Eljarf devrait paraître à la fin de l'année 2023 sur les presses de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire alors ces fouilles donc la zone littorale au sens large vous avez d'une part en retrait à quelque chose comme 2 km de la côte le bâtiment intermédiaire dont je dirais un mot tout à l'heure on a une sorte de petite structure relais entre les deux exactement à 1,1 km à équidistance entre les deux zones et donc cette zone 6 donc cette zone portuaire proprement dite qui se caractérise non seulement par l'existence de la jetée vous la voyez sur les images satellitaires Google lorsqu'on arrive à trouver la bonne photo qui a été prise vous la voyez très très clairement par les égyptiens de ce site portuaire et bien il a également un intérêt tout à fait manifeste c'est qu'il est aménagé volontairement à un endroit où vous avez une brèche naturelle dans un cordon corallien qui barre la côte en fait à quelque chose comme quelques centaines de mètres de distance une rupture dans ce récif corallien qui est peut-être dû à l'épanchement d'un grand ouadis qui court la zone désertique que vous avez ici et qui vient se jeter dans la mer Rouge à cet endroit précisément donc en fait finalement une zone qui a été particulièrement calculée choisie par les égyptiens comme un point finalement idéal pour installer leur port même si ce caractère idéal n'a probablement pas résisté à l'expérimentation du site pendant une longue période et qui l'a finalement été assez rapidement abandonné alors donc la jetée elle-même nous avons fait tout ce que nous pouvions pour essayer de la documenter nous en avons en particulier documenté la zone toujours ancrée sur la partie terrestre c'était une fouille un peu compliquée parce que nous avons dû fouiller par marée et par coefficient décroissant pour éviter que la mer entre deux journées de fouille ne rentre dans le sondage mais nous avons réussi quand même à faire une documentation relativement détaillée de cette structure qui est très bien construite vous voyez qu'elle a été aménagée sur sa face nord qui est celle qui est destinée à résister le mieux aux contraintes qui sont dues au courant et au vent elle a été construite par pan par pan avec donc des structures concaves d'une extension de 6 à 7 mètres de long sans doute pour renforcer encore la solidité de l'ensemble avec des grosses pierres du côté nord et en fait une sorte de pente douce vers la face sud de la même structure et nous nous sommes également rendus compte qu'il s'agit de pierres qui sont tassées damées en quelque sorte compressées avec de l'argile ce qui a permis à cette structure de résister de façon relativement étonnante nous en avons fait le relevé archéologique le plus détaillé possible en utilisant bien sûr les ressources de l'archéométrie qui nous ont permis d'en faire un relevé pierre à pierre au moins pour la partie terrestre vous voyez ici avec donc la mise en évitance de ces sections qui sont marquées d'ailleurs par des coups de sabre qui montrent que la jetée a été construite section par section au moment de son aménagement le travail à cet endroit du littoral a également permis d'étudier les variations du niveau de l'eau dans cette zone notamment grâce au travail de mon collègue archéologue de Sorbonne Université Jean-Pierre Peulvast d'après différents niveaux de beach rock cette espèce de roche graiseuse qui est formée par justement le littoral et qui a montré que finalement tout au long des millénaires qui nous séparent de la construction de ce port de temps en temps la mer a été pratiquement au-delà de l'implantation de cette jetée dans d'autres cas elle a été très clairement en deçà mais l'étude géologique conclut que malgré tout le niveau de la mer dans le port que nous avons identifié devait être de l'ordre de un mètre plus haut qu'aujourd'hui à l'époque de l'Antiquité à l'époque de son utilisation voici ici le plan bathymétrique de ce port avec en rouge et en noir les encres de bateau qui ont pu être identifiées et là encore ce plan bathymétrique a été fait à pied avec la canuté d'olite à marée basse et on attend maintenant que l'équipe de plongeurs qui dépend du ministère des antiquités de l'Egypte qui est également impliquée dans l'étude de ce bassin complète les informations que nous avons pu déterminer notamment en essayant de faire le même type de relevé précis et détaillé pierre à pierre de la structure que celui que celui que nous avons pu faire pour la partie émergée de la structure et qu'également un nettoyage du fond du bassin permette éventuellement de trouver plus de matériel nautique plus d'encre de bateau perdue à l'intérieur de ce bassin du port voici ici les encres de bateau relevées dans leur position elles y sont restées d'ailleurs on ne les a pas déplacées ainsi que les pertes de ces grandes gères de stockage caractéristiques du site vous en aurez d'autres exemples tout à l'heure que l'on retrouve donc un peu partout dans ce bassin du port je vous montre quelques images de ces encres telles que nous avons pu les photographier de façon sommaire et telles que nous avons pu les documenter au moment de la découverte de l'ensemble ainsi que quelques photos donc de ces grosses gères de stockage produites sur place elles sont produites dans la zone des galeries qui voisinent ces encres dans le bassin du port voici donc une documentation préalable et qui est destinée à être encore enrichie par le travail de l'archéologie sous-marine qui prend place dans ce port avec quand même des contraintes puisque justement ce qu'il y a c'est que l'eau n'est pas assez profonde et que donc en fait lorsqu'on veut faire une documentation à pied sec en quelque sorte il y a déjà trop d'eau mais que lorsque l'on veut travailler avec la plongée même au maximum de la marée haute les mouvements des plongeurs génèrent des dégagements de vases qui les gênent eux-mêmes pour travailler tout ceci posent des problèmes techniques en fait pour l'étude sous-marine de ce port qui est toujours en cours voici encore donc le relevé final auquel nous arrivons avec non seulement donc une jetée en forme de L ces concentrations d'encre mais probablement j'y reviendrai la présence d'un véritable chenal qui permettait de mettre à l'eau les embarcations on peut imaginer qu'elles étaient construites dans une dépression ici montées dans une dépression ici dans le drain du Wadi qui marque cette partie de la côte et qu'on avait aménagé une structure capable justement de faciliter leur mise à l'eau après leur montage afin de les stationner à l'intérieur du bassin du port voici quelques éléments des bordures de ce chenal destinés probablement à éviter l'ensablement de cette structure et à faciliter encore une fois la mise à l'eau des embarcations mais on pourra en discuter tout à l'heure de façon plus détaillée alors autre élément voici à quoi correspondaient les installations humaines qui se trouvent à 200 mètres de la côte au moment de notre arrivée sur le site on voyait une sorte de petit combe une sorte de petit tumulus comme vous pouvez le voir ici on avait quelques éléments cendreux quelques foyers quelques pierres erratiques qui laissaient penser à la présence de murs et on voyait au moins une encre de bateau qui émergeait de cet ensemble on voyait voici quelques photos de la zone assez désorganisée que nous avons vue au moment de nos premiers repérages en 2011 et nous avons d'ailleurs été dans les pas à nouveau de ces pilotes du canal de Suez qui eux aussi avaient repéré cette petite structure ce petit monticule et avaient dit ah oui il s'agit peut-être d'un point de repère un amer en fait place hors de côte à la plomb de la jetée qu'ils avaient également repéré et à laquelle ils avaient d'ailleurs consacré un article d'une demi-page dans une revue assez confidentielle qui était le bulletin de la société des études géographiques et historique de l'isme de Suez que je suppose vous avez tous sur votre table de chevet tellement elle a été diffusée au moment de sa parution jusqu'en 1956 en fait alors voici donc la partie donc terrestre de l'occupation donc des pierres erratiques mais en fait la fouille a très rapidement donné lieu à la découverte finalement de structures assez bien conservées et qui qui donne l'idée de plusieurs générations d'occupation du site avec certaines qui sont d'ailleurs accompagnées d'une véritable construction de bonne qualité pour abriter des équipes qui travaillent sur le littoral et voici quelques images d'un bâtiment en dents de peigne avec ses petites cellules alors toujours orientées vers le nord pour éviter que le vent ne remblaie trop vite ses cellules pour se protéger du vent du nord vous avez ici un bon exemple avec le bâtiment qui se trouve au sud de l'ensemble ses structures en dents de peigne et à l'extérieur des cellules vous voyez tous ces foyers un des foyers qui servent essentiellement à la cuisson du pain et donc des installations domestiques permettant la vie des équipes qui sont sur place alors nous avons pu déterminer en fait qu'il y avait plusieurs phases de l'occupation une première phase qui était en fait une phase de campement de bivouac qui se caractérise par des trous de poteaux qui devaient permettre d'aménager des structures plus légères en piquet de bois en toile peut-être en branche de roseau cette installation légère qui est sous-jacente au bâtiment voit la succession de ces deux bâtiments l'un au nord et l'autre au sud que vous voyez ici le premier à avoir été construit sans doute sous le règne de Stéphrou et cet ensemble que vous voyez au sud de l'ensemble avec des petites pièces il a été ensuite réoccupé à une époque postérieure de quelques décennies et puis on voit ensuite la construction de ce bâtiment qui lui se trouve au nord de l'ensemble avec des pièces beaucoup plus allongées et une datation plus récente je dirais mais quand même très ancienne puis c'est le règne de Khéops qui est le deuxième roi de la quatrième dynastie autour de 2600 avant Jésus-Christ alors là la deuxième et la troisième occupation du site mais il s'agit en fait d'occupations qui se succèdent à un rythme relativement rapide c'est qu'entre ces deux bâtiments nous avons un dépôt tout à fait exceptionnel d'encre de bateau alors les encres de bateau en Égypte on n'en a pas tant que ça il y a des endroits où on en a peut-être plus dans l'Antiquité ce sont des encres en calcaire des encres poids qui étaient d'ailleurs multiples au sein des embarcations l'épave d'Ulubouroun qui date de la fin de l'âge du Bronze on avait à son bord je crois à peu près 25 ou 26 dans différentes positions des encres qui sont capables à la fois de jouer le rôle de l'Est mais aussi bien sûr de servir aux manœuvres d'ancrage de stabilisation des embarcations lorsqu'elles étaient amarrées et bien ces encres de bateau vous les voyez ici elles sont placées dans tout l'espace qui se trouve entre les deux bâtiments celui du sud et celui du nord et elles sont d'ailleurs également déposées à l'intérieur même du bâtiment qui se trouve au nord on en a un dépôt tout à fait spectaculaire voici ici les relevés de fin de fouille puisque le dépôt que vous avez là est un dépôt qui comprend à peu près une centaine de ces encres de bateau nous avons en fait 26 encres émergées dans le port 104 encres de bateau dans l'ensemble constitué par ces par ces bâtiments certaines sont dans le dépôt original qui correspond au rangement de ces encres d'autres que vous voyez un petit peu partout sur le site ont parfois été piochés dans ce dépôt pour être réutilisés dans de la construction sur le site à une époque postérieure dans l'accumulation d'encre tout à fait spectaculaire puisque on ne connaissait qu'une trentaine d'encre pour toute l'histoire de l'Egypte et ici nous en avons à peu près 130 sur le seul site du Wadi Eljar alors ces encres correspondent donc à une période de construction que vous voyez ici avec ces deux bâtiments dont j'ai déjà parlé et le deuxième de ces bâtiments avec les sols qui sont recouverts par les encres sont en fait truffés d'empreintes de seaux qui sont au nom de Khéops ce qui veut dire en fait que ce dépôt des encres que je viens de vous montrer correspond à une phase qui est celle de l'abandon du site à la fin du règne de Khéops ces encres ont été laissées dans le bâtiment sans doute dans la perspective de pouvoir être réutilisées ils avaient tout laissé sur place les bateaux qui sont faits en bois relativement précieux avaient été rapatriés dans la zone des galeries dont je vais parler tout à l'heure mais les encres qui sont moins précieuses avaient été laissées à quelques centaines de mètres de la côte et ils avaient été stockés et simplement sans doute réensablés à l'intérieur même de ces bâtiments que vous voyez ici voici ici toutes ces empreintes de sceaux du temps de Khéops qui conditionnent sans doute pour la plupart des produits alimentaires destinés aux équipes qui fréquentaient le site et qui nous donne un très bon terminus post-quem en fait pour le dépôt des encres que vous avez ici alors on a retrouvé beaucoup de documentations épigraphiques qui sont intéressantes ici une sorte d'astracone comptable qui enregistre sans doute des livraisons de grains qui sont destinés aux équipes qui fréquentent le site mais surtout en fait le dépôt des encres que vous avez là nous a apporté énormément d'informations sur la fréquentation du site et sans doute aussi sur le fonctionnement des embarcations qui pouvaient être mis en jeu sur le site lui-même alors je vous montre plus près le relevé de ces encres nous avons toutes relevé dans leur position d'origine vous voyez d'ailleurs qu'elles sont parfois regroupées plus ou moins ont été rangées au moment où les poteaux de bois qui supportaient la couverture de ce bâtiment étaient encore en place donc elles ont été placées dans un bâtiment encore en activité avant son démantèlement et son réensablement et ces encres et bien elles sont souvent très bien préservées et de façon parfois étonnante vous les voyez ici dans l'ensemble je vous montre plusieurs vues de ce dépôt des encres parfois on a d'ailleurs encore la trace des cordages qui pouvaient servir à les maintenir ici avec au moins quatre passées de cordes relativement fines on voit la façon dont elles pouvaient être liées les phases de leur utilisation et puis voici on a également des phases du débitage de ces encres alors elles ont pour la plupart d'entre elles une perforation sommitale elles observent une forme cintrée mais on a aussi une sorte de saignée en croix qui permet d'y adapter des cordes également de façon longitudinale et transversale alors voici pour ces encres nous avons dessiné certaines de façon beaucoup plus détaillée pour en avoir quand même une information la plus précise possible et nous avons également eu la surprise de constater et ça on l'a fait surtout ce repérage lors des dernières campagnes qui ont eu lieu en 2020 2021-2022 alors ça n'a pas été les campagnes les plus faciles à cause du Covid mais nous avons quand même réussi à faire un ensemble de cinq campagnes de fouilles entre 2020 et 2022 et ces encres de bateaux et bien il s'est avéré qu'elles ont été systématiquement inscrites au moment de leur rangement à l'intérieur donc de ce bâtiment dans l'espace entre les deux bâtiments qui se trouvent sur le littoral alors à chaque fois qu'il y a un point rouge il y a une inscription en rouge et à chaque fois qu'il y a un point noir il y avait des inscriptions en noir sur ces encres alors les inscriptions en rouge nous donnent souvent le nom des bateaux auxquels pouvaient appartenir ces encres ce qui est intéressant parce que je pense qu'on peut avoir une petite idée de la flotte je vais y revenir qui était mise en jeu sur ce site du Wadi Eljarf au moment du règne de Khéops en tout cas à la fin du règne de Khéops quant aux inscriptions en noir et bien il s'agit tout simplement d'inscriptions qui ont été faites au Fusin peut-être parfois avec une branche de bois carbonisé c'est miraculeux qu'elles aient pu nous parvenir avec une telle distance dans le temps nous sommes quand même dans un contexte qui date de 4500 ans jusqu'à nos jours et ces inscriptions en noir sont des informations sur les équipes et l'organisation des équipes qui ont été chargées du rangement de ces encres alors je vous en donne quelques exemples quand même par exemple ici vous avez toute une série d'encre de bateau qui sont inscrites avec trois ou deux signes hiéroglyphiques alors vous reconnaissez dans celui-ci la couronne blanche qui est portée par le roi en tant que roi de Haute-Égypte l'inscription se lirait en hiéroglyphe Kaï-Eget littéralement il s'agit d'une épithète royale qui se lirait qui se traduirait celui qui élève la couronne blanche en fait le nom du bateau est dérivé d'une épithète que porte le roi et qui est ici célébrée en tant que souverain sur le territoire de la Haute-Égypte alors on avait au départ cette série d'inscriptions mais on s'est rendu compte qu'on en avait beaucoup d'autres je passe un petit peu sur l'épithète Kaï-Eget qui revient à plusieurs reprises dans la documentation égyptienne mais on a trouvé que dans ce lot d'inscriptions en rouge parfois il a fallu passer ces documents sous distrets pour avoir plus d'informations sur leur lecture et bien on avait plusieurs autres noms de bateaux alors par exemple ici vous avez un bateau on le voit très bien d'ailleurs il y a la silhouette du bateau qui apparaît en dessous et ce bateau s'appelle Enrou ce qui veut dire littéralement les vivants donc le bateau en fait insiste sur le peuple d'Égypte qui pour une raison ou pour une autre enfin on a un autre bateau qui est également attesté son nom sur plusieurs encres et celui-ci s'appelle littéralement celui qui vénère la déesse Wadjet là encore on a l'usage d'une épithète royale mais qui cette fois-ci désigne le roi en tant que souverain de la Basse Égypte du nord de l'Égypte puisque la déesse Wadjet est une divinité qui est plus particulièrement associée au delta égyptien et enfin on a un dernier ensemble de marques sur ces encres qui sont qui se lisent Nebtaoui ce qui veut dire le maître des deux terres et là encore il s'agit d'une épithète qui est portée par le roi de façon très très régulière alors qu'est-ce que ceci nous apprend sur la flotte qui fréquentait ce site du Wadi Eljarf nous avons tout d'abord des informations qui sont d'ordre idéologique cette flotte on peut identifier quatre bateaux on n'en saura peut-être pas la taille on n'en saura peut-être pas la caractéristique mais ces quatre bateaux sont tous dénommés d'après une épithète royale et ces épithètes sont complémentaires en fait je vais un peu plus loin si vous regardez un peu l'ensemble de ces quatre bateaux qu'on a pu identifier l'un célèbre le roi en tant que roi de Haute-Égypte l'autre célèbre le roi en tant que roi de Basse-Égypte le troisième célèbre le roi en tant que celui qui va réunifier les deux terres la Haute et la Basse-Égypte et enfin grosso modo le dernier bateau fait référence au peuple sur lequel gouverne le roi en fait nous avons quatre éléments cardinaux le sud le nord le roi le peuple ce qui veut dire que cette flotte dont nous avons la trace au Wadi el-Jarf et c'est en fait un contexte tout à fait exceptionnel puisqu'on a sans doute toutes les encres appartenant à tous les bateaux d'une certaine phase de l'occupation de ce port on peut considérer que les Égyptiens ont imaginé leur flotte comme étant une sorte de reproduction de l'Égypte de façon miniature et là vous avez vraiment l'expression d'une idéologie proprement pharaonique au travers de cette collection de noms que nous avons pu identifier Alors nous avons également au travers de toutes ces marques qu'elles soient des marques rouges donnant les noms des bateaux ou d'autres informations ou des marques noires des équipes qui sont faites celles des bâteliers qui sont supposés gouverner ces bateaux les bâteliers s'organisent en équipes qu'on appelle les équipes à paire qui sont des équipes de 160 hommes ces équipes à paire sont subdivisées elles-mêmes en quatre sections de 40 hommes et ensuite on va avoir pour chacune de ces sections de 40 hommes des équipes de 10 hommes qui sont en fait la subdivision la plus basse du module de travail que l'on connaît en Égypte ancienne alors pour par exemple l'équipe qui est associée au bateau Nebtaoui le maître des deux terres et bien on a les quatre sections de l'équipe la grande l'asiatique la prospère la petite et pour chacune de ces sections et bien on a quatre divisions de dix hommes qui travaillent et qui sont chargées évidemment de transporter ces blocs et de ces grosses encres et de les ranger à l'intérieur des bâtiments des campements du bord de mer au moment où finalement on décide de rentrer la flotte et de la laisser en attente pour une prochaine opération alors ces encres également par leur quantité peuvent nous donner également d'autres informations puisque on a pu les peser on se rend compte qu'elles sont très variables dans leur typologie dans leur taille dans le matériau dont elles sont faites la plupart sont en calcaire mais on a des encres en grès on a des encres en silex on a des encres perforées d'autres qui ne le sont pas la plus grande d'entre elles la plus lourde d'entre elles pèse 330 kilos alors que certaines d'entre elles ne sont pas supérieures à 50 ou 70 kilos mais on s'est rendu compte que pour l'ensemble des encres qui étaient déposées dans ce dépôt nous avons un poids total d'à peu près 22 tonnes alors ce qui veut dire que si ce poids était réparti entre les différents bateaux que nous avons pu identifier nous aurions à peu près 25 encres et 5 tonnes de chargement de ces encres par bateau mais là je rentre dans un scénario qui est quand même un scénario assez fictionnel j'ai demandé à plusieurs spécialistes des bateaux ce que je ne suis pas notamment à l'équipe qui travaille en Croatie donc sous la direction de Julia de savoir s'il y avait un moyen d'avoir une relation entre les charges embarquées par un bateau le nombre d'encre éventuellement qu'on pourrait retrouver à bord et la taille ou les performances du bateau et on m'a dit que tout ceci était quand même relativement spéculatif mais malgré tout ces données sont quand même disponibles en termes de connaissances des flottes anciennes puisque là nous avons peut-être toute une flotte avec l'ensemble de son équipement concentré au même endroit alors je continue mon exploration archéologique de l'ensemble à cette phase massive d'occupation avec ces bâtiments en peigne et ce dépôt d'encre succèdent des phases plus légères de réoccupation de la zone que nous avons daté du règne de Képhren ça nous ramène encore quelques décennies seulement plus tard avec cette fois-ci une occupation en cabane désorganisée et essentiellement construite d'ailleurs avec des pierres de réoccupation des bâtiments antérieurs vous voyez ici en fait cette occupation par grandes maisons avec des foyers domestiques mais sans doute encore une fois une activité en relation avec le fonctionnement du port vous les voyez ici ces cellules beaucoup plus légères qui sont à un niveau plus élevé en fait de la succession des occupations du site et puis donc dans cet ensemble d'ailleurs nous avons retrouvé une animation l'un de ces personnages avait tout simplement été inhumé sur les lieux de vie une animation très pauvre sans matériel avec simplement une natte autour et d'ailleurs une encre peut-être utilisée pour marquer la surface de la tente de la tombe pardon en réutilisation d'une partie du dépôt que je vous ai signalé enfin quatrième et dernière phase nous avons c'est en fait ce qui donnait l'impression d'une petite tour ou d'un petit monticule au moment de notre arrivée sur le site on a une dernière occupation en cabane encore plus tardive elle peut nous amener jusqu'à la fin de l'Ancien Empire autour de 2200 avant Jésus-Christ qui montre que mine de rien ce point portuaire reste intéressant peut-être même longtemps après que le système de galerie lui-même et le système portuaire qui est conditionné par ces galeries a disparu ou n'est plus entretenu le point de mouillage reste peut-être encore intéressant au moins de façon ponctuelle par ceux qui fréquentent la côte de la mer Rouge à l'époque pharaonique voici ce dernier bâtiment cette dernière cabane que nous avons dû complètement démonter pour pouvoir accéder aux occupations aux phases d'occupation les plus anciennes du site vous les voyez ici donc là la cabane elle-même et puis vous voyez comment elle recouvre finalement le système des cabanes en dents de peigne des bâtiments dans de peigne dont je vous ai parlé tout à l'heure et là encore on retrouve des foyers de la poterie et d'ailleurs aussi quelques traces d'inhumations très perturbées qui avaient été retrouvées à ce niveau alors notre connaissance de ce port est finalement assez développée maintenant puisque nous avons fouillé tous les espaces nous avons fouillé quatre phases d'occupation différentes nous avons du matériel épigraphique qui date la plupart de ces phases nous avons une phase première d'installation que l'on peut probablement dater du règne de Snefru le fondateur de la quatrième mnastie je dirais 2650 avant Jésus-Christ puis une phase d'occupation ou des phases d'occupation du règne de Khéops jusqu'à la fin de ce règne autour de 2600 avant Jésus-Christ puis des réoccupations plus ponctuelles sous le règne de Khéphren 2550 avant Jésus-Christ et enfin une occupation peut-être beaucoup plus laissant en sachant que l'occupation la plus importante c'est celle du début de la quatrième dynastie notre connaissance de ce port est encore complétée par la documentation papyrologique qui a été découverte je ne parlerai pas beaucoup des papyrus mais celui-là je vous le présente quand même un peu plus en détail parce qu'il est pour moi très intéressant sur le fonctionnement même du port et des équipes qui pouvaient s'y trouver il s'agit en fait d'un petit bordereau de livraison où un jour du mois de juillet probablement du mois de juillet ou du mois d'août l'administration livre aux gens qui sont installés sur le campement dont je viens de vous parler toute une série de produits je sais que c'est le camp parce que à cet endroit-là que vous avez sur le document je ne sais pas si on voit ma souris apparaître sur l'écran ici on a une formule hieroglyphique qui identifie le lieu de réception de l'endroit à la place où l'on dort donc le campement par excellence et puis suivent ici toute une série de denrées alimentaires on a du blé du malte des dates du grain qui sont livrés puis à la fin du bordereau on voit qu'on a aussi livré à ses ouvriers des volailles du petit bétail du lait du poisson mais au cœur de la livraison qui est là c'est le plus intéressant pour nous de travailler et notamment on leur donne des outils qui sont les outils caractéristiques qui sont utilisés dans la construction navale c'est-à-dire qu'on va avoir en fait ici des erminettes des pics des haches qui sont justement les outils qui sont généralement attestés dans les scènes de construction navale que l'on retrouve donc dans la documentation notamment des bas-reliefs des mastabas de l'Ancien Empire ça va même encore un peu plus loin je n'avais peut-être pas détaillé sur ma dépositive mais vous avez ici au bout du tableau c'est une sorte de tableur ce document vous avez les noms des personnages et chaque ligne correspond à des attributions qui sont pour un seul personnage et on voit que l'on a d'une part toute une série de pièces de tissus qui sont toutes attribuées au même personnage regardez c'est le même qui reçoit tous les tissus toutes les qualités de tissus qui sont des bandes de lin des galons de lin en particulier peut-être quelqu'un qui travaille sur les voiles sur l'assemblage des voiles sont livrés aux mêmes ouvriers tandis que les outils de cuivre sont livrés aux trois autres personnes qui apparaissent dans cette grille et donc nous avons ici l'idée d'une véritable spécialisation du travail avec des ouvriers charpentiers auxquels on va livrer des outils de cuivre pour travailler sur la coque des bateaux tandis qu'un autre de ces personnages reçoit quant à lui toute une série de pièces de tissus qui elles vont probablement être utilisées dans l'assemblage des voiles qui vont équiper ces mêmes embarcations et donc nous arrivons finalement à une assez bonne compréhension de l'ensemble avec à la fois la présence de ce bassin qui permet de faire stationner la flotte ici dans ce port en attente de faire des allers-retours incessants avec la péninsule du Sinaï et puis en fait ici donc ce que nous avons identifié comme un chenal de mise à l'eau des bateaux alors je vous donne je ne résiste pas à vous donner ici la vision artistique de mon collègue Emmanuel Larose mais en fait vous avez ici une sorte de dépression on peut très bien imaginer que les bateaux sont assemblés dans une sorte de bassin à sec et une fois qu'ils sont assemblés il suffit d'ouvrir les vannes faire rentrer l'eau de mer dans la dépression qui est là qui a été artificiellement surcreusée et ça nous pouvons le déterminer par des arguments archéologiques faire rentrer l'eau dans le bassin et faire passer les bateaux par le chenal pour pouvoir les faire rentrer dans le bassin du port il est probable que c'était l'une des techniques qui avait été utilisée par les égyptiens justement pour faire fonctionner ce port à cette période-là de son utilisation et donc nous avons finalement une vision qui reste en partie incomplète mais qui quand même devient de plus en plus précise des conditions de travail sur ce port au moins à l'époque la mieux documentée celle du règne de Khéops sur le site alors je vais parler plus rapidement d'autres endroits qui sont peut-être moins intéressants je reparle un petit peu de ce bâtiment intermédiaire qui pour nous alors la fouille en est pratiquement achevée maintenant pour nous il s'agit en fait d'une sorte de point de relais ou en tout cas de centre de commandement qui a été placé plus ou moins artificiellement au sein d'un système qui était devenu très mal commode pour les égyptiens parce qu'il s'étire trop sur 5 kilomètres de large en fait pour pouvoir faire fonctionner ce port l'une des contraintes importantes c'est que finalement il faut constamment circuler sur une distance de 5 kilomètres entre la zone où on va entreposer les bateaux et la zone littorale proprement dite qui est le port à proprement parler et donc en fait ils avaient imaginé de mettre finalement le centre de commandement à mi-chemin entre les deux ce qui était évidemment un bon moyen peut-être pour communiquer avec l'ensemble des points d'implantation sur le site mais qui d'un autre côté faisait que ce bâtiment gigantesque était en quelque sorte au milieu de rien alors on en a là encore plusieurs phases d'occupation vous voyez ici l'état dernier de ce bâtiment qui a été réensablé en fait on s'est rendu compte aussi que tout autour on avait d'ailleurs des points de construction des pierres qui traînent à la surface du site à la surface du sol et qui étaient supposées être intégrées dans la construction de ce bâtiment notez que plus on s'approche du bâtiment moins ces petits dépôts de pierres ont été gardés tout simplement parce qu'on les a pris pour construire le bâtiment lui-même c'est un travail préparatoire de concentration du matériau qui n'a pas été utilisé finalement au passage dans la zone portuaire que j'ai présenté tout à l'heure il faut chercher longtemps pour trouver encore un bloc de pierres qui n'a pas été utilisé dans la construction des bâtiments qui se trouvent au bord de la mer et le bâtiment proprement dit le voici ici après la fouille et bien c'est un bâtiment magnifique il est presque entièrement conservé parfois la hauteur des murs fait deux mètres de hauteur en fait on l'a presque intact et les petits murets que vous voyez avant j'essaie de revenir un tout petit peu en arrière ici sont ceux de la réoccupation de ce bâtiment au temps de Kefren où on avait une petite petite arrivo d'en sablement déjà considérable pour réoccuper la structure c'est l'époque de Kéops où vous avez des grandes salles transversales avec des trous de poteaux permettant d'adapter une couverture végétale au-dessus du bâtiment et malheureusement pour nous nous avons tout fouillé nous avons sorti des mètres de cubes de sable pour atteindre de magnifiques sols d'argile battu superbe on voyait encore les traces des coups de balai qui a permis de tout nettoyer au moment de l'évacuation finale de ce bâtiment au temps de la fin du règne de Kéops probablement à une époque contemporaine du dépôt des encres dont j'ai déjà parlé et il n'y avait pas un tesson qui était prêt à resservir c'était propre donc évidemment pour l'archéologue c'est pas forcément la configuration la plus agréable même puisque du coup on travaille pour ne pas trouver de matériel du tout en fait aucune empreinte de sceaux aucune trace de la céramique domestique qui pouvait agrémenter ce bâtiment donc c'était un peu frustrant mais on s'est rendu compte d'autre chose c'est que sous ce bâtiment vous en avez ici une vue prise au cerf-volant après son dégagement il y a donc un ensemble de 13 de 13 cellules en lanière ici avec une 14ème cellule qui est en fait une sorte d'antichambre qui donne accès à 12 cellules sur 13 ici voici le très beau bâtiment probablement autour de 2600 avant Jésus-Christ mais nous sommes rendus compte en fait vous le voyez déjà ici que sous ce bâtiment il existait déjà une occupation antérieure qui avait été arrasée et remplacée par ce bâtiment vous voyez ici une cellule qui apparaît qui est complètement dans une rotation tout à fait différente de celle de ces grandes cellules en lanière que vous trouvez dans le bâtiment intermédiaire voici donc le deuxième l'état du bâtiment quelques côtés sont de jarres quand même qui trouvent les entrées parce qu'elles étaient trop grosses pour entrer dans les pièces et qu'elles avaient été cassées à l'entrée ici le bâtiment en cours de fouille ici son relevé final mais nous sommes rendus compte donc qu'en dessous il y avait toute une série d'occupations premières qui avaient été arrasées et qui avaient été remplacées par ce bâtiment comme vous pouvez le voir sur la séquence de diapositive que je vous montre alors voici cette occupation du premier état et elle elle a été beaucoup plus informative puisque là pour le coup tout le matériel était resté en place on a des terrines qui servent à cuire le pain des moules à pain également soit qu'il s'agit de galettes soit qu'il s'agit de pain cuit en moule et puis on a retrouvé également voici donc ces céramiques domestiques qui servent à cuire le pain on a eu la chance de retrouver toute une série d'ostracas des petits galets inscrits qui sont à mon avis des jetons les personnages qui les utilisent les prennent on les leur donne c'est le script qui les leur donne et ils peuvent se présenter à l'administration pour montrer qu'ils ont droit à la quantité de grains ou de pain qui est mentionné ici en capacité sur le petit caillou en question vous le voyez donc on a retrouvé plusieurs de ces jetons qui servent à l'intérieur même du camp aux ouvriers pour pouvoir avoir droit à leur ration quotidienne probablement par équipe et c'est encore plus intéressant parce que si vous regardez bien celui-ci on a deux mentions différentes deux chiffres différents en fait on se trouve aussi au moment sous le règne de Khéops au début de la quatrième dynastie on est en train de passer du franc à l'euro c'est-à-dire que c'est une période de fondation de l'état égyptien on modifie tout le système des poids et mesures et les scribes ont encore besoin de faire la conversion entre une unité de mesure qui va être abandonnée et une nouvelle unité de mesure qui rentre en service et qui sera d'ailleurs utilisée en Égypte pendant plus d'un millénaire alors on a des ostracas de différentes sortes ces jetons mais on a aussi des ostracas qui donnent le nom d'équipe comme alors voici donc deux mesures avec une conversion plusieurs cas sont attestés des noms d'équipe ici celle des amis du roi qui est mentionnée ici vous avez également un ostracone qui parle d'une équipe qui s'appelle l'équipe du lion avec le nom d'un fonctionnaire et une capacité de grain qui lui est distribuée et puis parfois des choses assez intéressantes l'ostracone que vous avez là mentionne un personnage qui devait faire partie d'une expédition il porte le titre de chasseur et son nom Pérou veut dire littéralement l'ivrogne voilà donc c'est bien parce que finalement on se rend compte qu'entre la période de Khéops et la période actuelle finalement il y a des constantes qui sont assez intéressantes à remarquer en tout cas voilà alors voici les derniers les derniers points de cette fouille du bâtiment et de cette structure sous-jacente on a même retrouvé la palette du script qui écrit soit en rouge soit en noir sur ces morceaux de cailloux que je viens de vous présenter et on en arrive à un plan double en fait en fait on a trois phases la phase de réoccupation très légère du bâtiment donc que vous voyez ici en vert le bâtiment en vert que nous datons de Khéops et toute une série d'occupations cellulaires sur un principe un peu différent qui quant à elle date sans aucun doute du règne de Snefru et du tout début de l'occupation du site du Wadi El-Jarf au début de la quatrième dynastie alors troisième point je suis désolé je parle vite et je vais vite mais j'aurais envie de vous donner le plus d'informations sur ce site et qu'on ait peut-être un peu le temps de discuter après alors la fouille du système de galerie c'est peut-être le gros morceau de la fouille je vous rappelle le principe de ces galeries magasins elles sont creusées dans le calcaire et elles servent pour l'essentiel ici vous avez une petite vue d'une petite butte de ce calcaire on en a deux ensembles un premier donc qui est ici cerclé de rouge qui a été creusé de façon rayonnante tout autour d'une petite butte en calcaire qui sont très denses d'ailleurs j'ai dit des égyptiens qui ont quand même réussi à aménager ces magasins en faisant bien attention à ce que ces magasins ne s'interceptent pas les uns les autres ils voulaient vraiment à part dans ce cas précis à l'angle des magasins qui étaient individualisés et on a donc ici il y en a déjà 19 et on a encore le complément sur les flancs d'une petite rivière sèche d'un petit ouadi qui est orienté nord-sud sur le site ce premier ensemble a été complètement fouillé entre 2011 et 2017 et nous sommes en train d'arriver au bout sans doute dans la campagne 2023-2024 de la fouille du deuxième ensemble de ces galeries magasins alors je vous les montre ici vous avez déjà vu cette vue cette vue de l'ensemble ces galeries magasins voici le plan détaillé de l'ensemble de ces galeries magasins une chose peut peut-être vous surprendre d'entre eux sont tous équipés d'un dispositif de fermeture qui est constitué de très très gros blocs de calcaire qui sont taillés pour pouvoir enchasser des sortes de herses à l'intérieur donc de ces magasins vous voyez ici alors les blocs qui sont figurés en gris clair sont le système de fermeture parfois qui se développe en terrasse devant les galeries mais ce que vous avez en gris foncé ce sont des bouchons qui vont être engagés dans l'entrée de la galerie et qui vont la sceller selon un principe qui est exactement le même que celui que l'on va trouver dans les pyramides de la quatrième dynastie à la même époque il faut donc protéger ce qu'il y a dans ces galeries et effectivement le dépôt est extrêmement précieux puisqu'il comporte des pièces de bois de bateau qui est un bois de bateau des bois de bateau qui ne sont pas du bois local ces bois de bateau ce sont du cèdre du pin du conifère en fait tout ce qu'il faut pour faire des beaux bateaux et l'Egypte n'a pas ces espèces sur place elle est donc obligée de faire venir ceci du Proche-Orient de lieux comme Byblos et donc ces bateaux ont d'autant plus de valeur à leurs yeux et méritent d'être protégés d'un éventuel pillage d'autant que comme je vous l'ai dit et nous en avons des traces archéologiques ces magasins traduisent justement le fait que le port est intermittent et qu'il est abandonné parfois pendant plusieurs années alors voici l'ensemble de ces galeries avec leur système de stockage de fermeture que vous voyez ici ces gros blocs tout était fait pour que lorsque les Égyptiens n'étaient pas là le site ne ressemble à rien c'est-à-dire que les gros blocs sont placés devant les galeries on va encore combler les vides qu'il y a entre ces gros blocs en plaçant des petits cailloux à l'intérieur des joints entre les gros blocs et en dernière instance on va recouvrir le sable en sable lorsque les Égyptiens ne sont pas présents sur le site pendant peut-être une période parfois prolongée voici comment fonctionne ce système on a parfois retrouvé même des rails de bois qui permettaient de faire coulisser les blocs pour pouvoir les engager à l'intérieur même de ces galeries voici ici quelques éléments de ces galeries avec parfois des pièces de bois de bateau qui ont été jetées parce qu'elles étaient trop pourries à l'intérieur même de ces descenderies qui donnent accès aux galeries elles-mêmes et autre élément qui était très intéressant pour nous et bien tous ces blocs de calcaire portent des marques de contrôle c'est-à-dire en fait les noms des équipes qui étaient chargées de fermer ces galeries et ces noms d'équipes sont également des choses qui sont intéressantes pour l'interprétation du site alors je vous montre quelques-unes d'entre elles voici ici l'une des équipes qui est la mieux attestée cette équipe s'appelle l'équipe des escorteurs de le roi Kéops dont vous avez ici le nom dans un cartouche lui donne ses deux Ureus alors évidemment ça nous a été quand même relativement obscur quand on a retrouvé ses premières marques mais c'est la conjonction de plusieurs de ces marques qui nous a permis de comprendre de quoi il s'agissait je vous en montre un qui est également très grand et son lion l'équipe des escorteurs de grand et son lion alors on ne sait pas à qui le roi Kéops donne ses deux Ureus qui sont les serpents que le roi porte à son front on ne sait pas non plus de quoi le lion est grand en quelque sorte mais nous avons fini par comprendre que tous ces noms d'équipe viennent de noms de bateaux les équipes ce sont les escorteurs d'une embarcation et l'embarcation porte un nom qui est en relation avec le prestige royal et plus particulièrement les bateaux dans ce cas là sont nommés d'après une figure de proue qui accompagne le bateau en fait grand et son lion c'est un bateau qui a une tête de lion à sa proue Kéops lui donne ses deux Ureus c'est un bateau qui a deux têtes de serpent à sa proue et ce qui est intéressant c'est que ça on le connait parce que on a retrouvé quelques-unes de ces marques de contrôle plus complexes on va retrouver ces marques de contrôle également sur des céramitions ce voici les gros jardins de stockage qui étaient sur le site et j'ai oublié la diapositive que je voulais vous montrer tant pis mais j'avais une diapositive qui vous montrait justement des représentations de bateaux de l'ancien empire où on voit que ces bateaux sont équipés de figures de proue en forme de lion et en forme de serpent donc là encore on a une documentation qui est en rapport avec des équipes de bâtonnier les bateaux elles transportent des blocs elles font un peu de métallurgie elles remontent les bateaux elles font tout en fait sur le site elles sont extrêmement polyvalentes donc voici quelques-unes des marques de contrôle et comme je vous le disais on retrouve également ces marques de contrôle qui sont une sorte de certificat ou de bons attirés sur les grosses verres de stockage qu'on a retrouvées par centaines sur le site des six exemples et ces marques s'ils sont portés sur les jarres et bien là encore c'est une sorte de bons attirés c'est-à-dire que ces jarres sont produites localement avec une argile trouvée sur le site on a d'ailleurs aussi identifié les fours qui servent à les cuir et ces jarres sont marquées au nom de l'équipe qui les fabrique comme ça on peut contrôler le travail de cette équipe c'est le principe en fait du travail à l'époque de Kéops tout est contrôlé tout doit pouvoir être calculé l'administration peut systématiquement passer derrière le travail des ouvriers et c'est intéressant parce que ces grosses jarres c'est les mêmes que celles qu'on retrouve dans le bassin du port et elles sont très certainement utilisées essentiellement comme des réservoirs à eau on est très éloigné de la source qui fournit l'eau pour approvisionner le site donc on a besoin de constituer des stocks artificiels de cette eau et il faut imaginer que pendant tout le temps que le port fonctionne des cortèges d'ânes doivent aller avec des outres chercher l'eau à la source qui a une dizaine de kilomètres la ramener pour remplir ces jarres et c'est grâce au stockage de cette eau en grande quantité que le port est capable de fonctionner avec sans doute quelques centaines d'hommes qui doivent être approvisionnés de façon extrêmement régulière alors voici donc là encore ces marques de contrôle celle-ci nomme d'ailleurs l'une des équipes qu'on retrouve sur les marques de contrôle des blocs qui ferment les galeries puisqu'on retrouve l'équipe de Grand et Son Lion Hourmaï avec un lion plus ou moins réussi qui réapparaît plusieurs fois dans cette documentation alors on a encore d'autres on a également de ces marques qui indiquent la présence d'une équipe qui s'appelle littéralement les escorteurs Lureus de Kéops et sa proue donc là encore on est encore plus proche du système avec cette marque qui est beaucoup plus explicite et qui montre bien que ces bateaux sont désignés par la figure de proue qui les décore et que l'équipe du bateau l'équipage du bateau est lui-même dénommé d'après le bateau lui-même alors au-delà de ce qu'on trouve dans les galeries on a vu donc les marques de contrôle que l'on a dans le système de fermeture de ces galeries mais on retrouve évidemment des éléments des embarcations qui ont pu être utilisées sur le site alors cette varang que vous avez là malheureusement nous n'avons pas été capables de la préserver on l'a documentée tant qu'on a pu mais elle a été préservée sur une épaisseur de 1 cm seulement de bois complètement pourrie et elle se trouve dans cet accès à l'une des galeries au-dessus du système de rails qui servait à bouger la herse qui clôt la galerie que je vous ai montré tout à l'heure mais on a des pièces de bateau malheureusement pour nous les égyptiens alors voici quelques pièces plus modestes beaucoup de cordes des petites pièces peut-être ayant constitué des rames des pièces avec des tenons des mortaises plus ou moins bien constituées mais petite déception quand même et bien ces pièces pour la plupart et je vous en montrerai tout à l'heure encore d'autres éléments sont pour l'essentiel ce que les égyptiens ont bien voulu nous laisser car lorsque ils ont compris qu'ils ne réutiliseraient plus ce port il est très probable qu'ils ont envoyé une équipe spécialement chargée de réouvrir toutes les galeries et de récupérer tout ce qui pouvait encore être utilisable dont les plus belles pièces de bateau ne nous laissant que tout ce qui était cassé, corrompu, fragmentaire ou de peu de valeur mais vous allez voir que ce peu de valeur c'est quand même encore très intéressant pour étudier la bâtellerie à une époque aussi ancienne de l'histoire de l'Egypte alors je vous montre encore d'autres éléments qu'on trouve dans ces galeries on trouve de très nombreuses pièces de tissu qui font le bonheur de notre collègue Dejla Garmy qui depuis cette année est chargée de l'étude de ces tissus et qui a d'ailleurs trouvé des choses très intéressantes les concernant des tissus qui ont des marques de gens qui les tissent qu'on trouve dans la toile mais parfois aussi des marques à l'encre qui indiquent probablement des équipes des noms de personnes peut-être des propriétaires on a également des boîtes bateaux alors les boîtes bateaux portent également des inscriptions parfois et on peut se demander si ces inscriptions ne sont pas peut-être des indications qui sont portées sur les bois pour permettre leur remontage puisqu'il s'agit de bateaux qui sont remontés d'abord une première fois sur la côte puis démontés pour être rangés dans les galeries peut-être qu'on a l'identification de certaines pièces au-delà de ces inscriptions et là c'est aussi quelque chose qu'il y a besoin de creuser un peu malheureusement on n'a peut-être pas assez de ces inscriptions on en a 5-6 en tout pour véritablement aller plus loin mais ce serait une piste peut-être pour pouvoir avoir quelques compléments d'informations sur les bateaux eux-mêmes on a également trouvé une très grande quantité de cornes de bovidé que vous voyez ici alors elles sont généralement d'ailleurs gravées vous le voyez avec des inscriptions alors ce sont des marques qui sont des marques d'appartenance à des sections ou des divisions de l'équipe et on s'est posé très longtemps la question de savoir à quoi pouvaient servir ces cornes alors ces cornes elles sont parfois d'ailleurs en plus on a une sorte de manchon de bois qui s'engage à l'intérieur et la suggestion m'a été faite une fois par un auditeur de l'une de mes conférences qui m'a dit mais ce sont peut-être des épissoirs pour travailler les cordages et effectivement c'est probablement la solution on trouve des formes semblables pour le travail des cordages encore actuellement et on a retrouvé des dizaines de ces cornes toujours d'ailleurs inscrites avec des marques correspondant à des équipes impliquées dans la bataillerie sur ce site du Wadi Elja on a également des outils de pierre alors ceux-ci on ne sait pas à quoi ils servent mais là encore on retrouve des marques qui sont l'identification de sections de divisions des équipes elles ont parfois été appelées pilostones donc littéralement pierre oreillée parce que l'archéologue Petri au début du 19e siècle ou du 20e siècle pardon avait pensé que ces cailloux étaient placés sous leur tête par des gens pour se reposer la nuque en dormant en fait on a fait venir un tracéologue qui montre que c'est plutôt des choses qui servent à abraser quelque chose mais on n'en connaît pas pour l'instant la fonction exacte on a des quantités d'entraînes de saut qui parlent de toute une série de fonctionnaires datant de la période de Kéops également et je vous montre quand même au-delà du matériel quelques éléments de ces galeries elles sont très bien construites elles font souvent 2,50 m à 3 m de large 2,50 m de hauteur et leur extension varie entre 17 m et 34 m de long ce sont des gros gros travaux de débitage l'accès l'accès est souvent incité par des escaliers en pierre qui sont réservés dans le rocher et vous voyez ici une grande pierre de fermeture qui a été placée poussée dans le champ de la galerie pour la fermer au moment du départ des égyptiens et elle a été ensuite fracturée pour la réouverture plus facile du magasin à un moment donné de l'histoire du site je vous en montre encore quelques images ici je ne sais pas si j'en ai d'autres images donc je vous vois là ici alors j'ai là encore oublié peut-être de vous montrer une diapositive mais dans le sol de ces galeries on a parfois des tranchées voire des petits murets de pierre qui sont aménagés qui sont en fait des murets à une seule assise de pierre de 20-30 cm de hauteur et nous pensons qu'il s'agit en fait de cales qui permettent de placer les bois en équilibre dessus et d'éviter ainsi que si de l'eau rentre dans la galerie le bois soit au contact de l'infiltration de l'eau et soit corrompu de même qu'on se rend compte qu'ils ont fait énormément d'efforts pour éviter que l'eau ne rentre dans ces galeries et on voit que quand il y a une moindre fissure elle a été soigneusement colmatée avec du plâtre pour éviter justement tout ce qui pouvait être donc système d'infiltration alors on a aussi parfois sur les murs de ces galeries des éléments de commémoration individuelle comme ce petit personnage de scribe qu'on a retrouvé dans la galerie dans une des galeries les plus longues du site un sérieux de plâtre qui porte des noms de personnages qu'on a retrouvés dans une autre de ces galeries qui là encore nomme des personnages qui ont dû être impliqués dans des expéditions ou encore sur un bloc de herses là on a des noms de responsables de la bâtellerie visiblement qui apparaissent qui ont été écrits alors comme le site était un site secret puisque je vous disais tout à l'heure que quand les égyptiens s'en allaient ils rebouchaient tout pour qu'on puisse pas se douter qu'on avait laissé un trésor sur place et bien les personnages qui travaillent et bien ils commémorent leur venue non pas à l'extérieur mais dans les galeries sur les parois dans des choses qui sont scellées à destination de ceux qui viendront par la suite utiliser les mêmes espaces dans le cadre de leur travail voilà alors le deuxième système de galerie magasin je vais terminer sur ça avant de dire 3-4 mots sur le système sur les papyrus sur lesquels je ne m'étendrai pas de peur de vous lasser quand même à la fin mais le deuxième système de galerie est encore en cours de fouille ce sont des galeries qui sont souvent plus longues elles sont pour la plupart d'une trentaine de mètres de longueur vous les voyez ici et ce sont celles qui ont finalement livré le plus de quantité de matériel alors on y retrouve des centaines de ces genres inscrites dont je vous ai déjà fermé parlé elles sont d'ailleurs condamnées par des systèmes souvent beaucoup plus courts de blocs de calcaire mais il y a toujours ce système de fermeture par des hers comme vous pouvez le voir ici donc des grosses jars de stockage en grande quantité parfois plusieurs centaines dans une seule galerie toujours inscrites au nom de ces équipes de bâteliers qui portent les noms des bateaux auxquels elles sont affectées de façon régulière et puis si on regarde quand même un peu l'ensemble de tout ceci et bien vous voyez qu'on retrouve aussi de très 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 importants morceaux de bois alors là on a parfois des assez jolies pièces qui sont restées on a des bois avec ces systèmes de tenons de mortaise qui ont servi à assembler ces bateaux donc ces bateaux sont à la fois assemblés par un système de tenons et mortaise et un système de ligature c'est leur caractéristique vous voyez sur ma photo ici vous avez les cordes vous avez les bois vous avez le système de tenons et mortaise on a d'ailleurs récupéré des centaines de tenons qui servent justement à l'ajustement de ces pièces de bois en fouillant les mêmes espaces et puis on a aussi du tissu alors parfois du tissu et de la corde brute mais parfois on a ce que vous avez ici c'est-à-dire du tissu fortement imprégné d'une matière bitumée et ça on en a retrouvé quand même des quantités parfois impressionnantes alors voici encore d'autres photos d'autres endroits tout ça c'est à l'entrée des galeries des pièces de bois des cordes pas souvent trop mal préservées alors toutes ces pièces de bois seront étudiées elle manque encore d'un spécialiste mais Emmanuel Nantais que vous connaissez bien est supposé se joindra à nous dès la campagne de 2023 et commencer une étude plus fine que celle que nous avons faite de l'ensemble de ces bois qui ont pu être extraits notamment de ce deuxième système de stockage des embarcations et vous retrouvez d'ailleurs là encore ces pièces de tissu bitumé avec une sorte de résine qu'on n'a pas pu identifier parce que c'est très difficile de faire des analyses en Egypte vous savez qu'on ne peut pas exporter d'échantillons on peut difficilement même faire quitter les échantillons du site archéologique où on les a trouvés ce qui évidemment est une limite à notre travail sur le terrain mais malgré tout en fait on commence à avoir plusieurs informations on vous montre quelques images de ces accumulations de matériel dans ces galeries et là par exemple c'était la surprise dans cette galerie toutes les pièces que vous avez qui sont un peu noirâtres ce sont des paquets de tissus imprégnés de résine là encore vous en avez ici une collection et ces paquets de résine portent des traces de bois qui ont été placées dessus alors deux solutions soit ce sont des éléments c'est probable pour les plus gros qui servent au stockage des embarcations là encore on les appuie sur des paquets de tissus pour les ranger pour les protéger d'une certaine manière mais il semble de plus en plus clair que certaines de ces pièces de tissus bitumés ont vraiment servi à l'étanchéification des coques de bateau et là nous avons quelque chose qui est supposé à titre d'hypothèse depuis très longtemps pour la marine égyptienne en fait des auteurs très anciens comme Charles Boreux qui au début du XXe siècle avait consacré un ouvrage à la marine égyptienne parle déjà du calfatage des bateaux et bien il est probable ici qu'on en avait qu'on en a une trace tout à fait concrète parce que finalement dans ces paquets de tissus et bien on peut repérer justement des éléments qui ont probablement servi au calfatage les grosses jars je vous les remontre je vais reparler un petit peu du calfatage alors dans toutes ces galeries ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même fait aussi des analyses paléobotaniques alors on a à la fois des informations sur la nourriture des ouvriers on voit qu'on a des traces de pastèques de dates du désert de figues de blé abinoni on a même un noyau de dates ce qui paraît banal pour l'Egypte mais qui est très rare à l'époque de l'Ancien Empire on a des traces de lentilles de légumineuses d'ail ou d'oignons enfin on a la consommation de blé d'orge et de tout ce qui peut donc alimenter les ouvriers qui fréquentent le site mais on a aussi dans ces évidemment dans ces études paléobotaniques l'identification et bien sûr des bois que nous avons bois de résineux pour les plus grosses pièces du cèdre du pin et du lacacier du tamaris qui sont des espèces locales pour les pièces les plus modestes comme par exemple les tenons qui sont en fait dont on ne prend pas la peine de les fabriquer dans du bois d'importation alors on a quand même des éléments qui pourraient nous ouvrir de nouvelles perspectives parce que on a également retrouvé dans ces lots de fragments de bois des fragments de bois d'ébène alors là on s'éloigne de la Méditerranée et on se dirige plutôt vers le sud de l'Arabie des zones de l'Afrique méridionale comme le sud-soudan ou l'Éthiopie et en fait il est assez clair que ce port du Wadi Jarf a été très régulièrement utilisé pour travailler et pour aller dans la direction du Sinaï pour aller rechercher du cuivre mais qu'un port de cette importance a très certainement dès cette époque été utilisé pour lancer des expéditions à plus long cours qui pouvaient atteindre le Bab el-Mandab l'issue débouchée de la mer Rouge et des zones vraiment déjà qui sont à la limite en fait de celles que pouvait atteindre la civilisation pharaonique donc voici pour le bilan paléobotanique et donc quelques mots pour terminer sur les papyrus qu'on est retrouvés un peu partout sur le site alors je vous en montre quelques-uns on a des papyrus de très nombreuses natures alors ici vous avez une sorte de carte de visite j'ai appelé ça la première carte d'identité du monde il s'agit d'un petit papyrus qui est au nom d'un responsable qui est le grand du porteur et le contrôleur des nains de la lingerie alors qu'est-ce qu'il vient faire ici on ne sait pas il s'agit d'un personnage qui peut gérer des stocks de toiles qui ont leur utilisation sur le site il est d'ailleurs aussi le contrôleur de la fabrication des colliers du roi or on sait qu'on va fabriquer on va chercher de la turquoise aussi au Sina et donc il a deux raisons deux bonnes raisons de se rendre sur le site du Wadi Eljarf et moi j'interprète ce document comme un sauf-conduit pour aller sur le site le document est complet il est écrit gros ce qui veut dire que même quelqu'un qui ne sait pas lire comprend tout de suite qu'il a affaire à un personnage officiel et donc vous avez peut-être justement un personnage qui a un moyen de se faire éventuellement identifier comme un responsable qui voyage face à des patrouilles qui peuvent éventuellement garder le désert à cette période de l'histoire égyptienne alors au-delà de documents aussi exceptionnels comme celui-ci donc ce petit papyrus complet au nom de Neferiru qui est un papyrus qui n'était pas destiné d'ailleurs à être roulé mais qui était plié vous avez encore les traces des pliures sur le document vous voyez qu'il a été plié dans la largeur et puis dans la longueur ici on imagine qu'il a pu être suspendu au cou dans une sorte de petite bulle pour pouvoir être à disposition de son propriétaire on a retrouvé également à cet endroit des centaines de fragments de papyrus à l'entrée d'une des galeries vous les voyez ici lors de la découverte des papyrus parfois encore en partie roulés et ces papyrus et bien ils sont je dirais un élément essentiel de notre connaissance du site parce qu'ils nous donnent d'une part des dates on a un lot d'archives qui clairement est datable de la fin du règne du roi Khéops autour de 2600 avant Jésus-Christ on a au travers de ces archives vous voyez ici l'ensemble des plaques de verre avec des fragments de différentes tailles on a au travers de ces archives également outre la date le nom du propriétaire de ces archives c'est une équipe de bâteliers qui s'appelle l'équipe des escorteurs de l'Ureus de Khéops et sa proue encore une de ces équipes qui tire son nom d'un bateau qui a une figure de proue qui arbore une enseigne royale et ce qui est intéressant c'est qu'elle est très bien connue sur le site puisqu'on a trouvé des centaines de jars qui portent son nom donc il y a une cohérence interne à la documentation que l'on peut avoir alors cette documentation je ne vais pas la détailler de façon plus large parce que je ne vais pas rentrer dans les détails des papyrus on a des lettres on a des papyrus qui sont parfois un peu atypiques celui-ci est un papyrus qui est peut-être le registre des abordages d'un bateau si vous lisez les quelques colonnes de texte on dit voilà le bateau est arrivé à tel endroit il n'est rempli d'ailleurs que les jours où le bateau accoste quelque part donc c'est vraiment là pour le coup un document qui pouvait être conservé à bord d'un bateau on a des pièces comptables qui nous donnent c'est le cas de celles-ci que je vous ai montrées qui enregistrent des denrées alimentaires qui vont être de façon périodique attribuées aux équipes d'ouvriers il peut s'agir d'ailleurs également de l'attribution d'un matériel qui est destiné au travail sur le terrain comme sur le papyrus que je vous avais montré tout à l'heure et puis on a également des papyrus qui sont des journaux de bord alors celui-ci est intéressant vous avez des journaux de bord au nom d'un personnage qui s'appelle l'inspecteur Mérère d'autres papyrus qui sont au nom d'un scribe du nom de Dédit et dans tous les cas on a la même organisation la mention d'un mois de travail qui est ensuite détaillé en 30 jours le calendrier égyptien est constitué de 365 jours qui se divise en trois saisons de quatre mois chaque mois faisant 30 jours bon la seule chose qu'ils n'avaient pas qu'ils n'avaient pas noté c'était le décalage de un quart de jour par an que nous avons avec les années bisextiles et pour chacun de ces jours de rapport d'activité on va avoir un rapport où l'équipe explique ce qu'elle a fait dans la journée et l'endroit où elle dort le soir et en fait il s'agit de journaux de bord de bâteliers qui rapportent plusieurs de leurs missions l'une d'entre elles c'est apporter des matériaux de construction à la pyramide de Khéops qui est alors en construction mais ce journal de bord est bien antérieur à la venue de l'équipe sur le site du Wadi Eljarf et d'autre part on a d'autres journaux de bord qui rapportent comme celui-ci que vous avez sous les yeux l'ouverture de canaux artificiels et de ports artificiels dans la région de Giza au moment de l'arrivée de la crue nous avons également un journal de bord qui parle de la construction d'un port sur la Méditerranée au temps de Khéops et nous avons un autre journal qui nous parle de l'activité régulière de ces bâteliers dans l'approvisionnement du palais royal et du complexe de la pyramide de Khéops alors que celle-ci est encore visiblement en cours de construction je vais terminer sur un petit document que j'avais placé au mauvais endroit de mon diaporama désolé celui-ci juste un mot deux trois mots deux trois noms sur un petit papyrus qui est intéressant alors voyez ici vous avez des sortes de collines rouges des triangles rouges qui apparaissent au bas du document ici et puis vous avez des noms qui apparaissent alors ça n'était pas facile de les lire parce qu'au départ ils sont un peu mutilés mais je pense être arrivé à en lire trois et c'est très intéressant parce qu'il s'agit de dénominations de lieux désertiques alors par exemple celui-ci s'appelle littéralement le Grand Genou vous avez ici donc c'est une montagne qui s'appelle qui s'appelle le Grand Genou vous avez ici celui-ci qui s'appelle le Doigt Pointé le Doigt Dressé je ne vous fais pas le geste pour ma contribution à ce sébinaire mais on imagine ici là encore quelque chose qui peut avoir une forme assez caractéristique dans le milieu naturel et enfin le dernier s'appelle littéralement le Grand Chauve alors pour moi en fait ceci est très intéressant parce que vous avez un document qui à mon avis a une fonction géographique et qui est alors on n'en a qu'une toute petite partie mais un document qui permet de se repérer dans l'espace lorsqu'on transite par des milieux désertiques en fait c'est en regardant l'aspect des montagnes que vous avez là vous noterez que ces toponymes ce sont des toponymes descriptifs ils ne sont pas imaginatifs ils ne sont pas je dirais qu'ils ne sont pas artificiels ils ne parlent pas de roi ou de choses abstraites il s'agit de choses très concrètes et qu'on doit pouvoir reconnaître dans le milieu et la petite dune de grains de sable que vous avez au bas de chacun de ces noms identifie clairement tous ces noms comme des éléments du milieu désertique et bien pour moi ceci est en fait une liste d'amères c'est à dire en fait véritablement là pour le coup de listes de points de repère qui ont pu être utilisées dans deux configurations la première sur les pistes du désert qui permettent de se rendre sur le site du Wadijarf à l'aplomb de telle montagne vous savez à quel point vous êtes du trajet que vous devez faire mais l'utilité d'un tel document est encore plus grande si vous devez naviguer sur un endroit comme la mer Rouge ces bateaux qui s'embarquent sur la mer Rouge surtout s'ils on imaginent que peut-être ils étaient destinés parfois à atteindre des zones très lointaines comme le pays de Punt la région de l'Ethiopie le Bab el-Mandab le sud-Soudan le sud de la péninsule arabe et bien ils devaient s'arrêter régulièrement et des points de repère leur étaient nécessaires pour identifier les zones de mouillage qui pouvaient être propices ou également d'ailleurs les zones où on pouvait refaire des ressources en eau et donc un document de ce genre pouvait être tout à fait intéressant dans la connaissance du milieu maritime et dans l'organisation de la navigation à cette période très très ancienne donc de l'histoire bon je termine sur ce point là j'ai commencé à vous parler de ce site du Wadi Alijar vous voyez ici à une localisation lorsque nous avons commencé à étudier ce site il était pour nous un point portuaire sur la mer Rouge nouveau qui confirmait ce système assez bien organisé assez complexe des ports intermittents de la mer Rouge nous avions déjà deux autres exemples avec Ainsourna et Mersagawasis mais nous nous sommes rendus compte en fait que ce port du Wadi Alijar et c'est sans doute la raison pour laquelle on y trouve autant de documents inscrits officiels à tous les niveaux les inscriptions sont partout sur les objets sur les blocs de calcaire sur les céramiques sur les papyrus sur les empreintes de sceaux et bien ce site apparaît en définitive à la fin de notre travail comme véritablement un élément qui fait partie d'un gigantesque réseau un réseau qui a été mis en place par le roi Khéops pour pouvoir construire sa pyramide et ce réseau a des ramifications dans tout le pays la nourriture qui va alimenter les ouvriers qui vont travailler à ce projet vient du delta on le sait par les papyrus la main d'oeuvre qui va être impliquée dans la construction de la pyramide vient en partie de la région de Giza et ça on le sait aussi par les papyrus qu'on a retrouvés le calcaire fin celui qui va constituer le revêtement extérieur de la pyramide vient de Tura et on a un papyrus qui nous rapporte comment les ouvriers vont chercher en bateau des blocs de calcaire qui leur sont livrés au pied des carrières de Tura à l'est de la vallée du Nil et qui les transfèrent au moment de la crue au site de Giza où on va les utiliser dans la construction de la pyramide par ailleurs et bien évidemment la fonction du Wadi Eljarf c'est pour l'essentiel de servir de point de relais pour aller chercher du cuivre au sud-Sidnaï et le transférer vers les zones d'activités qui sont à Giza bien évidemment aménager un port de ce genre n'a aucun sens si c'est seulement pour faire le trajet le trajet on le fait beaucoup plus facilement si on contourne le golfe de Suez l'intérêt d'un port c'est de maintenir constamment une relation un contact entre une base arrière et un poste avancé les ouvriers qui travaillent dans les mines de cuivre au Sinaï ils n'ont pas le temps d'aller chercher chasser la gazelle ou de faire pousser des haricots pour se nourrir il faut donc les approvisionner régulièrement et dans le même temps rapatrier les volumes certainement importants de minerais de cuivre semi-raffinés qui vont rentrer dans la fabrication du cuivre vous voyez que tout ceci est très bien calculé et que par ailleurs sur cette gigantesque pieuvre qui a été placée sur l'ensemble du territoire pour construire la pyramide de Khéops il a fallu aussi du basalte du nord du Fayoum des pigments qu'on a été chercher dans les déserts occidentaux de l'Egypte de l'albâtre qui provient de Moyen-Egypte le tout convergent vers un point d'orgue un point culminant qui est la région de Giza qui est véritablement le point central du fonctionnement du pays pendant toute la période de la quatrième dynastie